Dans l'Oise, on a voté Marcel Dassault pendant 30 ans. Plus qu'une circonscription, c'est un fief qu'il aura réussi à léguer à son petit-fils Olivier. Dans les pas de son aïeul depuis 1988, Olivier a même conservé la permanence électorale. Alors la permanence de mon grand-père, c'était uniquement la petite maison du boule. Et moi, j'ai réussi à récupérer toute cette partie-là, ce qui fait que maintenant, c'est quand même plus grand pour pouvoir travailler. Alors là, c'est la salle d'attente. Il y a un portrait, un tableau du général de Gaulle. Et je vois, pardonnez-moi, vous pouvez le montrer ? Oui, alors ça, c'est une photo où je suis tout gamin et qui a fait la couverture du centième numéro de Joins libéré dimanche. Tel grand-père, tel petit-fils. Il est un film magique qui relie l'Oise à la famille Dassault et avec Marcel, avec Olivier. Toujours présent, toujours aux côtés de ceux qui ont besoin d'eux. Les Dassault sont les bienfaiteurs de l'Oise depuis longtemps et on espère pour longtemps. C'est drôlement élogieux quand même. Oui, le journaliste est un ami. Et le journal lui appartient. Olivier, l'aîné de Serge, était le préféré de Marcel. A désormais 64 ans, il voue un culte aux patriarches et entretient la légende dans ce bureau aux airs de mausolée. Vous, vous revendiquez complètement votre filiation ? D'ailleurs, ma première campagne, on n'a pas l'affiche là, ici, mais c'était une affiche qui était marquée fidélité. Fidélité ? Fidélité. Fidélité à un homme, à un cœur, à un esprit. Fidélité à des méthodes, aussi. Dans l'Oise, le week-end, on laboure. En baron local, Olivier Dassault visite cette aire picarde et son électorat rural, largement acquis à la famille. Le programme du samedi, c'est généralement maison de retraite, salle des fêtes et associations sportives. Olivier, il ne veut pas se contenter de vous aider en parole, il vous aide concrètement. Et c'est le seul député de France à offrir à chacun des clubs de sa circonscription un jeu de maillot avec les shorts. Alors, lui, est-ce aussi ? Avec René, René Roussel. René. C'est Dinsot. Bonjour, merci. Dis-nous que t'as pris des couleurs ? C'est un joli cadeau, hein ? Très bon. Vous êtes habitué à avoir des petits cadeaux comme ça ? L'année dernière, il y avait 51 clubs. 51 jeux de maillot, quand même. Voilà. Il y a 57 ans que j'étais dans le même club, j'ai toujours connu ça. Toujours connu ça. Toujours, toujours. C'est normal alors de faire des cadeaux ? Ah ben, après, on peut pas dire mot normal, mais c'est rentré dans les mœurs. Depuis 50 ans, c'est comme ça que les Dassault font de la politique dans l'Oise. Il avait fait don dans toutes les communes d'une télévision, les premières télévision de l'époque. Oui, c'est exact. Vous vous souvenez, hein ? C'est exact. Et on allait voir la télévision de monsieur Dassault. Au tennis, il a répondu présent. Au vestiaire du terrain de football, il a répondu présent. Quand on a fait les bordures avec un niveau, il a répondu présent. Mais je crois qu'avant toute chose, il pensait aux autres avant de penser à lui. 30 ans plus tard, les choses n'ont pas beaucoup changé dans la 1re circonscription de l'Oise. Il vient, on va prendre quelques calendriers. Chez les Dassault, on se rêve toujours en Père Noël. N'y voyez pas à mal, Olivier aime faire des cadeaux, des babioles. Mais c'est l'intention qui compte. Et là, il y avait quelqu'un, il y avait un adversaire qui dit « Mais enfin, comment, c'est complètement idiot d'offrir quelque chose à des enfants, ils ne votent pas. » Et puis, quelques années plus tard, à une manifestation, je vois une jeune fille qui me dit « Ah, vous savez, alors elle avait 20 ans, j'ai toujours la poupée que m'avait offerte quand j'avais 7 ans. » « Et là, il avait 20 ans, je crois qu'il y avait 20 ans, oui. » « Enfin, c'est pas fait dans ce but-là. » Peut-être, mais le député est en campagne pour les élections départementales, 15 jours plus tard. En 2013, le parlementaire est un des députés qui ont le plus utilisé leurs réserves. 190 000 euros distribués uniquement dans les villages de sa circonscription. « Réfection d'église, aménagement de cimetières ou achats de tracteurs. » « Vous l'avez pas eu ? » « Olivier gâte ses élus et ça se sait. » « Rien du tout, bon alors ? » « Mais moi, je suis pas comme le maire, je réclame pas tout le temps. » Et pourtant, réclamer, c'est bien devenu une habitude quand on croise Olivier Dassault. « Générosité, disponibilité, le petit-fils Dassault s'est fait un prénom dans la circonscription. » C'est son cinquième mandat. L'héritier du groupe Dassault a déclaré 4 millions d'euros de revenus l'an passé, sans compter son salaire de député. C'est l'homme le plus riche de l'hémicycle. « Ça montre aux Français qu'il faudrait plus de Dassault en France. Il faudrait plus de gens qui, de par leur réussite ou de par ce qu'ils ont pu recevoir de leur famille, puissent redistribuer intelligemment. Et vous comprenez que ça puisse faire objet de critique ? » « Non. Non. C'est jalousie, mais pas de critique. » Dassault est fier de l'être. Même pour l'inauguration d'un train à vapeur, Olivier aime à rappeler qu'il est le représentant d'un groupe. « C'est tout bon ! » « Et voilà ! » Troquant volontiers ses habits d'élu de la République pour ceux de commercial d'une entreprise dont il est actionnaire. « À l'heure où la France peut être fière de son succès récent avec le Rafale, le plus bel avion de combat du monde, et le plus bel avion de l'élu de la République, le plus bel avion de la République, le plus bel avion de la République, le plus bel avion de la République. » « C'est très important. » « On est heureux également de défendre notre patrimoine ferroviaire. » « Il a très justement dit, mon cher Dédé. » « Vous êtes forts quand même, parce que vous arrivez à parler du Rafale alors qu'on inaugure un chemin de fer. » « Mais il faut savoir faire un peu de publicité, de promotion partout ! » « Et délivrer les bons messages ! » « Je vois que vous ne parlez pas le Nord ! » « Jamais ! » « Monsieur le maire, ça va bien ? » Dassault travaille toujours pour Dassault, mais il n'est pas le seul.